Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère encore une fois que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nouveau petit projet, c'est un projet qui est destiné à ma grand-mère. Elle a une petite collection de boîtes de musique auxquelles elle tient beaucoup. Et elle m'a demandé si je pouvais lui faire une petite boîte pour ranger toute cette petite collection. On va utiliser du bois et du verre. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est une petite boîte en chaîne. Alors vous voyez, encore une fois, de la récupération, ça c'était un dessus de table, d'une ancienne table en chaîne. Donc je vais me servir de ces morceaux de bois pour fabriquer la boîte. Et ensuite, c'est pareil, on m'a donné ça, c'est une récupération. Vous savez, c'est dans les anciens meubles, on avait des portes coulissantes en haut, deux portes qui se croisaient en vert. Et l'avantage, c'est qu'ici, on a déjà la petite incrustation pour faire coulisser avec le doigt. Donc en fin de compte, j'ai envie de faire un dessus coulissant qui va s'ouvrir pour pouvoir ranger ces petites boîtes. Et en même temps, même fermé, on va pouvoir voir sa collection à travers le verre. Et puis je pense que je vais m'amuser à faire une gravure sur le verre. Bref, on voit ensemble l'avancement du projet. Et puis c'est pas de tout parler, il faut y aller. Allez, on va débiter ça, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 bon alors j'ai fait l'essai de la rainure dans ma pièce d'essai là ça devrait être pas mal et puis donc le verre tac ça j'ai un petit peu de jeu et ça devrait coulisser nickel pour le dessus de la boîte bon on va déjà passer les deux pièces de côté comme ça et puis ensuite on va voir pour la pièce du fond allez go bon alors là les amis donc que les rainures pour le verre sont faites ce qu'on va faire c'est que j'ai coupé les traverses de long en définitif en longueur finale et on va aller faire une feuillure à l'intérieur là je sais pas si vous voyez où j'ai tracé et ce qui va faire que le fond et la partie devant vont s'incruster à mi bois dans cette partie là voilà comme ça ça permettra de faire un collage à mi bois on va encastrer cette pièce là là dedans cette rainure là sera cachée par la partie ici et cette rainure là sera complètement cachée par le fond ici puisqu'on va aller entailler plus loin que la rainure bon on va régler la toupie il va falloir que je fasse chaque bout des deux grandes traverses comme ça de façon à ce que le fond viennent s'encastrer ici et ici et le devant pareil je recouperai les pièces de longueur du fond et du devant une fois qu'on aura fait les les feuillures pour être sûr d'être bien et puis donc la dernière pièce qui va se trouver devant qui elle n'a pas de de rainure qui est là bien celle là il faudra que je revienne la couper en hauteur pour que le vert passe par dessus allez on continue alors ce qu'on va faire les amis c'est que il va falloir en gros qu'elle soit de cette épaisseur ça la feuille j'avais essayé qu'un outil mais ça allait pas donc le problème c'est que cet outil là il fait 8 mm donc voyez ça va pas manger assez de matière et j'en ai un autre mais il va manger trop de matière donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire déjà une première passe ras le sol de toutes mes pièces et puis ensuite j'aurai qu'à régler remonter un tout petit peu l'outil pour finir d'aller travailler ce qui va manquer en hauteur voilà ça fera deux passes à l'outil mais c'est pas très grave ça devrait le faire avec cet outil là il fait 8 mm de haut donc je vais régler le guide pour faire une première passe en profondeur en hauteur et on se fera une deuxième passe en réglant légèrement l'outil un tout petit peu plus haut histoire que ça mange tout ce qu'il faut allez c'est parti bon alors là j'ai fait ma première passe on va pas toucher les réglages on va juste remonter un tout petit coup l'outil pour aller renier ce qui va manquer juste là on va débloquer l'arbre et on va remonter un petit peu je vais pas aller jusqu'au trait parce que j'étais un peu plus la moitié là je pense qu'on est quand même voilà là ça devrait faire l'affaire donc là je peux verrouiller parce que j'ai fait un réglage en montant jamais vous avez à redescendre votre outil descendez le un peu plus bas et re-régler toujours en montant en dernier voilà bon la hauteur est validée on va repasser les pièces allez go alors l'idée au final c'est ça c'est que ça vienne faire un assemblage comme ça par le dessus ici et ici donc là le mont est venu de je vais mettre la vitre pour déterminer la longueur de cette traverse là et ça va me donner aussi la longueur de celle de devant allez go voilà ce que ça donne à peu près en montage à blanc là il n'y a rien de serré et tout mais voilà ce que ça va faire comme petite boîte donc on va coulisser alors là bon il y a un truc qui n'est pas très esthétique c'est ça j'aurais peut-être dû arrêter ma feuillure pour que ça finisse la pièce là c'est un peu dommage mais bon bah j'y serai pour la prochaine fois le fond donc le fond j'ai pas fait de rainure pour pas glisser de fond dedans contre plaqué et j'ai envie de faire un fond qui va être par dessous donc en surépaisseur qui va légèrement déborder tout le tour de la boîte avec une petite moulure histoire de faire comme un socle un peu plus large voilà pour y donner un peu de charme voilà à mon avis il va falloir que je fasse un collage pour le panneau du fond parce que bah déjà je peux pas passer une pièce de ce largeur là dans ma raboteuse donc il faudra que je fasse un collage c'est pas très grave et puis et puis et puis voilà bon et bah c'est parti on va aller voir ce qu'on a comme bois pour faire le fond et puis voilà bon sinon c'est pas trop mal je suis pas trop mécontent ça devrait pas mal aller allez on y va et puis on va voir ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire le collage à plat point des deux panneaux du fond comme ça une fois qu'il sera bien collé bien sec et bah je pourrais aller débiter en longueur le mettre bien à l'équerre et puis on va faire le collage de ça avant de faire le collage on va aller poncer toutes les faces intérieures de la boîte toutes les faces intérieures comme ça ça va être plus simple à poncer qu'une fois que ce sera collé ce sera un peu plus compliqué d'abord d'accord et d'accord y b ... 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